Juste après les infos, on va écouter M. Pokora et aussi Tone Zanay. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plas. Bonjour, une nouvelle très belle journée se prépare sur Monaco et la Côte d'Azur. Un soleil omniprésent, un thermomètre vers 16 degrés le plus souvent. Au réveil, il fait 7 degrés à Menton, 8 sur le rocher à Roquebrune-Cap-Martin. Des nuages de retour demain pourront donner de faibles pluies sur la fin d'après-midi. Avec des températures stationnaires avant le week-end, bien ensoleillés. Ils espèrent faire plier le gouvernement. Les syndicats appellent les français dans la rue pour une nouvelle journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites. On va défiler ce matin à Nice depuis la place Garibaldi, mais aussi à Lyon, Marseille, Toulouse et Rennes. Cet après-midi à Lille et Paris. On attend donc une nouvelle journée plus compliquée que ces derniers jours dans les transports. 50% du service assuré entre 20 milliers grâce. Idem pour les liaisons Marseille-Nice. Une des certes restreintes par quart entre Nice et Tende. Un TGV sur deux et trois inouïs sur cinq. Le réseau Zest ne prévoit pas de perturbations en Menton. En revanche, des nombreuses lignes d'azur, souvent les principales, ne doivent assurer aucun service ce jeudi. Zéro tram également à Nice. Et des services scolaires là aussi à l'arrêt. Vous avez tous les détails sur les sites et applis dédiés. Enfin, les cours aussi sont perturbés. 40% de grévistes annoncés chez les profs. Une dizaine d'établissements mentonnés a déposé un préavis de grève. Mais avec un service minimum d'accueil et la restauration, il n'y a qu'à l'école française de Vintimille que les assiettes devraient rester vides. Des trains annulés et des gares parfois complètement fermés. Les grèves de décembre ont mis la pagaille dans le trafic des TER. A tel point que la SNCF vient d'annoncer un remboursement complet de l'abonnement pour les usagers. Il faudra vous rendre sur le site ter.sncf.com à partir de mercredi prochain pour faire une demande. Sur la route, une mesure qui devrait très vite se répandre. La Haute-Marne remet officiellement ce matin toutes ses nationales à 90 km heure. La grogne montait depuis le passage à 80 et l'État a décidé de laisser le choix au département depuis fin décembre. Ça implique malgré tout un coût avec l'installation des nouveaux panneaux et des aménagements obligatoires. Certaines collectivités n'ont pas les moyens actuellement. Dans les Alpes-Maritimes, quelques dizaines de kilomètres auraient pu être concernés. Mais le conseil départemental estime que les dispositions prévues par la loi sont trop contraignantes. Il n'y aura donc chez nous pas de retour en arrière. En sport du basket et le Rock-Up, la route des quarts de finale se complique pour la Roca Team. Monaco s'est incliné 73-85 sur son parquet hier soir face à Galatasaray-Istanbul. Une défaite inattendue après la claque que les Rouges et Blancs ont infligée à l'Esvel. L'ex-leader de l'élite il y a quelques jours et en prenant d'ailleurs sa place en même temps dans moins d'une semaine. C'est en Russie qu'il faudra l'emporter pour espérer finir dans les deux premiers du groupe. Voilà pour votre actu 8h04 sur Énergie Monaco-Menton. Bon début de journée à vous avec Manu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada